Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Vous verrez mes créations en bois sur le site Vibratis, comme les gravures en géométrie sacrée et les pendules taillées sur un tour à bois. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement le e-book en deux formes, dont la géométrie sacrée, que vous pourrez ensuite imprimer chez vous. Bien entendu, vous trouverez le lien de la formation pendule dans la barre de description, pour intégrer des bases solides dans cette pratique, ainsi que le lien du groupe Facebook, pour que nous puissions partager autour de cette pratique. Je voudrais aussi vous remercier de tout cœur pour votre fidélité, je suis à chaque fois touchée de vos commentaires, et je vous en remercie de tout cœur. Merci, 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 merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui ont envie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Alors, nous continuons aujourd'hui notre série passionnante de la géométrie sacrée. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la Merkaba. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, je crée des zones de forme en géométrie sacrée que je grave sur bois. Je récupère donc le matériau dans les magasins de filières bois. L'idée est donc de donner une seconde vie à des chutes, et non d'abattre des arbres. C'est du bois recyclé, hydrofugé, initialement hydrofugé, que je grave en conscience, en peinture dorée. Mon intention est donc d'intégrer l'or, une énergie qui vibre l'énergie solaire, le masculin sacré, la souveraineté et le système immunitaire. Alors, aujourd'hui, je vous présente une des plus anciennes géométries sacrées qui restait bien présente à travers le temps et devenue très utile à notre époque, la Merkaba. Allez, c'est parti ! La Merkaba est une géométrie sacrée constituée de deux triangles imbriqués, un double tétraèdre, une double pyramide. C'est la version en 3D du sceau de Salomon, l'étoile à six branches. Elle est appelée la Merkaba au féminin, désignant l'étoile tétraédrique, et aussi le Merkaba au masculin en tant que véhicule de lumière. Dans tous les cas, elle évoque un seul et même symbole. La Merkaba est constituée de deux pyramides, celle du haut représentant le principe masculin, de l'esprit, du feu et de l'air, et celle du bas, le principe féminin, le corps, l'eau et la terre. Cette étoile tétraédrique représente le père ciel qui féconde la terre-mère, l'union du masculin sacré et du féminin sacré. La Merkaba ou Merkava en hébreu veut dire char céleste ou char de Dieu. Ce serait donc une pratique mystique pré-kabbalistique qui serait apparue au premier siècle avant Jésus-Christ. Donc une tradition élevant l'homme vers sa lumière intérieure de par des sons répétitifs et des prières lancinantes. Elle a pour but d'accéder à d'autres états de conscience afin d'accéder au but ultime, atteindre le trône de la splendeur divine. Donc l'absolu, Dieu. Donc c'est une tradition ancestrale aspirant à l'illumination. Cette étoile à six branches, connue comme l'étoile de David, un roi qui a marqué l'histoire de la tradition juive, est aussi celle de son fils, le roi Salomon, qui a repris ce symbole et a intégré des notions de sagesse et de paix. Le sceau de Salomon au Moyen-Âge avait aussi une connotation magique et alchimique. Donc la Merkaba serait la représentation en 3D de l'étoile à six branches du sceau de Salomon. Donc nous avons tendance à confondre l'étoile à cinq branches, le pentagramme symbolisant l'homme qui tend à s'élever vers le divin, alors que l'étoile à six branches, la Merkaba, l'hexagramme, évoque le divin qui descend rencontrer l'homme. Donc l'hexagramme aurait été utilisé bien avant le judaïsme, en particulier en Asie et dans la péninsule arabique. La Merkaba, à notre époque, en tout cas dans le cadre New Age, explique que la terre-mer ascensionnerait actuellement vers d'autres plans plus lumineux et ferait appel à tous les règnes pour suivre cette évolution. Plusieurs courants spirituels attestent que nous sommes à la fin d'une civilisation pour construire une nouvelle civilisation fondée dans la paix et le partage. Cette transition demanderait un nettoyage de mémoire karmique et égotique des humains afin de mieux intégrer les énergies actuelles que propose l'évolution. Nous serions donc en pleine transmutation à un profond nettoyage de notre structure interne. Un nettoyage du chakra solaire, une purification de l'ego afin d'accéder à la puissante énergie du cœur, le temple de l'âme. La Merkaba favorise ce nettoyage avec plus d'ampleur afin d'accéder à nos potentiels créateurs et construire une civilisation plus lumineuse. On pourrait donc expliquer le développement soudain de pratiques centrées sur la médecine de l'âme et de l'énergie. Donc le cœur est aussi le centre de force où se rejoint l'énergie terre et l'énergie ciel permettant l'alignement, la posture donc fondamentale pour son équilibre sur terre. D'après de nombreux courants énergétiques et spirituels, la Merkaba contribuerait à notre époque à se transformer afin de partir du monde de la dualité au monde de l'unité. Elle aiderait progressivement à passer de l'ego à l'énergie du cœur. Elle nous soutiendrait à désamorcer toutes les formes de pouvoir à l'unique puissance du cœur. Comme nous l'avons évoqué dans divers sujets autour de la géométrie sacrée, cette dernière est étroitement liée au nombre. L'étoile vibre ainsi le 6. Le 6 représente en numérologie l'amour inconditionnel, l'équilibre, l'harmonie et la responsabilité. On peut aussi remarquer que l'arcane 6 du tarot divinatoire symbolise les amoureux ou les amants selon la tradition. Donc, la géonumérologie est l'étude de la signature énergétique d'une personne par le biais de la géométrie sacrée et la numérologie pythagoricienne. Ainsi, Pascal Gentil, créateur de cette méthode innovante, parle de l'hexagramme en lien avec le chiffre 33. Deux triangles imbriqués. 3 plus 3. Donc, dans l'anatomie du chiffre 33, il explique que sa vibration émet le message donc suivant. L'évolution personnelle passe par l'intégration des principes supérieurs. Puis, plus loin, il explique. Plusieurs chemins existent pour exprimer les qualités de l'hexagramme, mais certaines voies sont plus prometteuses que d'autres car elles permettent un alignement propice des énergies à la réalisation de sa vocation. Fin de citation. Donc, on peut donc trouver une certaine cohérence car si cette étoile évoque la descente du divin sur l'homme, c'est pour activer sa noblesse de cœur par les notions d'amour et d'harmonie afin de réaliser sa mission de vie. D'après Drunvalo Melchizedek dans le tome 2 L'ancien secret de la fleur de vie, le terme Merkaba serait issu de l'Egypte ancienne. Mer-Ka-Ba Lumière, esprit, corps. Donc, chaque corps possède sa Merkaba. Tous les êtres, les planètes et même d'importants corps célestes d'après lui. Pour l'humain, elle serait donc endormie et peut être activée actuellement pour nous aider à ascensionner. Elle représenterait donc la structure de l'énergie vitale qui circule partout dans notre corps physique et subtil. Elle est omniprésente du microcosme au macrocosme. Cela semble cohérent sachant qu'elle détient les deux principes fondamentaux qui font la vie, l'union des deux pyramides, le féminin et le masculin. De là prennent naissance les cinq éléments la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Donc la Merkaba est la représentation de l'énergie vitale appelée aussi Chi, Prana selon les traditions. Elle activerait ainsi nos centres énergétiques en les ouvrant dans les chakras afin d'absorber plus de lumière. Cette action permet entre autres d'accéder à ses plans supérieurs et à se concentrer naturellement à ses buts les plus élevés. Lorsqu'elle est activée en conscience par la méditation ou des exercices de respiration, elle se diffuse dans tous nos centres énergétiques afin de purifier et d'apaiser. La Merkaba s'amplifie et permet de nettoyer progressivement les mémoires involutives. D'après les courants énergétiques et spirituels, son activation augmente le taux vibratoire. Vous ouvrez donc plusieurs articles et vidéos à ce sujet sur le site Vibratis et la chaîne que ce soit les bénéfices d'un haut taux vibratoire et comment l'augmenter. Cette importante ouverture à la lumière permet de transmuter en priorité les énergies basses qui freinent l'évolution de l'être. Ces dernières ont pour fonction de retenir l'être afin de rester dans l'ancien fonctionnement dans le monde de la dualité. Cela peut être des mémoires karmiques, des croyances limitatives, des blocages primaires, des résistances, des blessures de l'âme ou autre. En nettoyant l'ancien pour faire place aux énergies nouvelles, l'être ressent plus de fluidité et de synchronicité dans sa vie. Cette progression lui permet de s'ouvrir progressivement à l'amour universel omniprésente dans la création. En cultivant cette connexion à la mer Kaba, on peut réintégrer naturellement une conscience plus élevée et de vibrer plus haut. Vibrer plus haut est une puissante protection aux énergies basses et vieux schémas. La mer Kaba aurait entre autres la fonction de transporter le corps et l'esprit, réveiller son véhicule mer Kaba consiste à réactiver les champs électromagnétiques successifs endormis que nous avons autour de notre corps physique. Ce champ se déploie afin d'élever son niveau de conscience et en élevant son niveau de conscience, cela permet d'activer des ressources divines afin de voyager dans l'espace et le temps. La terre-mer dans son évolution augmente son taux vibratoire et nous pousse à faire de même en propageant les vibrations telluriques comme la résonance de Schumann. S'ancrer à la terre permet d'intégrer les énergies d'ascension qu'elle déploie. La mer Kaba soutient son travail et amplifie le nettoyage. Elle favoriserait l'échange entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit, fondamental pour l'équilibre. Elle active donc les plans de conscience de la dualité à l'unité. La mer Kaba active ainsi la glande pinéale, le troisième oeil, afin de permettre la vision d'autres plans, une écoute plus fine de son intuition et l'ouverture à ses canaux extrasensoriaux. Pour ma part, lorsque je la grave sur bois, je chemine avec elle, j'intègre des informations qui ne passent pas par le mental. Ce que je comprends, je le transmets à mes clients, cela reste un enseignement vivant qui évolue à chaque instant et comme toute géométrie sacrée. J'ai l'habitude de transmettre que la mer Kaba nous aide à rester concentrée sur nos buts élevés, soutenus par la lumière. Le réceptacle de la mer Kaba que j'ai d'abord est particulièrement utilisé pour informer son eau de son énergie. Elle peut ainsi soutenir l'évolution de la personne en consommant une eau à haut taux vibratoire. La mer Kaba apparaît donc dans le centre du cube de Métatron comme précédemment évoqué dans la vidéo au sujet du cube de Métatron. Vous trouverez de nombreuses méditations et techniques respiratoires sur internet. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette fabuleuse onde de forme la mer Kaba. Elle est donc une structure géométrique qui active la lumière afin d'ascensionner vers des plans plus élevés. de par son action d'amplifier la lumière elle est une protectrice et purificatrice puissante. Elle nous invite donc à nettoyer nos corps pour faire vibrer plus de lumière faire place à l'amour inconditionnel afin donc d'être sur ses pleins potentiels. Ces talents activés permettent potentiellement de participer à la construction d'une civilisation de paix et de partage. N'hésitez pas à télécharger le e-book onde de forme dans la barre de description. Vous avez aussi le lien de la formation Art du Pendule pour mieux l'utiliser au quotidien ainsi que le groupe Facebook pour que nous puissions échanger, partager autour de cette pratique. Bien entendu, mes créations sont sur le site Vibratis les réceptacles en géométrie sacrée et les pendules taillés sur un tour à bois. Encore, merci de votre fidélité et cela me donne beaucoup d'entrain à vous fournir de nombreux sujets autour du monde vibratoire. Je pars m'atteler pour vous proposer d'autres vidéos sur la géométrie sacrée et n'hésitez pas à liker, à vous abonner afin de faire perdurer la chaîne. En attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada